Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Cette semaine, dans cette vidéo, je vous ferai voir l'évolution des poussins, du P3 de la volière, du P1 au sol, et je vous ferai voir aussi l'évolution au niveau du P5 et du P6. Sur l'autre site, c'est les poulettes, elles ont 14 semaines, et je ne vous ai pas retenu au courant par rapport à l'évolution, comment ça se passait au niveau de ces poulettes-là. Et je voulais revenir par rapport à ma vidéo de la semaine dernière au niveau des vaccins qui sont faits à un jour au niveau des poussins. Donc la coccidiose, c'est une maladie intestinale au niveau des poussins. Je cherchais mes mots, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais dire. Donc c'est une maladie intestinale, donc en fait c'est souvent dû à des impuretés qu'ils mangent, donc souvent de la poussière qui reste du lot précédent ou autre, ou des commentaires battus, c'est souvent dans la terre qu'ils trouvent ça quand ils grattent et ça peut déranger au niveau intestinal. Donc c'est pour ça, je voulais revenir par rapport à ça. Donc là, au niveau du P3, les démarrages sont super bien passés, comme je vous disais la semaine dernière. On a ouvert la structure vendredi, le 26 mars. Ensuite, là on a tout ouvert, on a ouvert lundi complètement, on a ouvert carrément les échelles, on nous a mis du sol à monter au niveau de 2, au niveau tout en haut, toute la structure. Bon, nouvelle journée, aujourd'hui on est le vendredi 26 mars, donc les poussins ils ont 9 jours. Donc aujourd'hui j'ai ouvert la structure, vu comment ils bougent et je ne sais pas si vous allez voir, au fond il y en a plein par terre, je ne sais pas si il y en a plein en dessous des structures. De petits poussins, et donc là il est grand temps d'ouvrir, pour qu'ils puissent descendre et ils auront plus de place. Ils s'habituent à monter puis descendre et à commencer à s'habituer à se percher. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Bon, on se retrouve dans la volière là, j'ai fini d'ouvrir la structure avec Angélique là, on a fini, vous savez qu'on en fait un peu ce matin là, on a fini cet après-midi, voilà, on a trossé une heure. Donc déjà c'est un plaisir à décrire, à rouvrir. Donc en fait on en a mis, pour vous expliquer, on en a mis deux à plat, comme ça. Deux à plat comme ça en fait. Et après on en met un comme ça en échelle. Il va du sol à remonter, comme ça il monte de là à là, en fait au départ quand ils sont plus jeunes. Et on en a mis un de temps en temps, vraiment à brut. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'ils s'habituent un petit peu. Mais comme vous voyez, déjà il y en a déjà en fait. Il y en a déjà un en plein milieu. Il faut essayer de le voir. Hop, on balaye. Là ça fait trois heures après qu'on a ouvert. Donc franchement je suis impressionnant comment ils bougent, comment ils descendent et qu'ils montent. Parce qu'à un moment donné on avait moins de monde en haut sur la structure. Et quand tu vois maintenant, c'est équilibré autant en haut et en bas. Et comment ils descendent, franchement c'est le top. J'avais même hésité à un moment donné, j'ai laissé les échelles qui vont du niveau 1 au niveau 2. Je les ai laissé. Mais je pense que, là on est vendredi soir. Je pense que lundi ou mardi, je vais les mettre de haut en bas en fait. Du sol à aller au deuxième niveau. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça un peu. Donc franchement, les coussins c'est le top. Là ils sont bien partis. Je ne sais pas si vous entendez, au bruit qu'ils font. Donc c'est un bon talement. Ça veut dire que là ils sont bien démarrés. Ils cherchent à s'amuser et tout. Donc ils volent, ils courent. Donc c'est bon signe. Parce que quand on voit comment ils sont, je ne sais pas si vous voyez, comment ils montent. Tout, c'est impressionnant comment ils bougent. Donc voilà, c'est très bien. J'ai fait différemment du premier lot. Parce que le premier lot, j'avais tendance à, on avait laissé déjà plus longtemps, fermer la structure. On avait trop confiné. Donc les coussins, à force, il y avait de la concurrence au niveau de la mangeoire. Et voilà, ça faisait de l'hétérogénité. Là, j'ai ouvert plus vite. Et je pense aussi, je chauffe un peu plus dur. Dernier coup, j'avais descendu plus vite en température. J'étais déjà à 8 jours, j'étais à 28, 25 degrés. Là, je suis resté à 30 degrés encore. Là, il fait encore 30 degrés. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mon pull que, voilà, là, c'est que là, je fais un tour vite fait. Comme ça, pour faire mon petit tour le soir, pour voir un petit peu le comportement. Et voilà, je voulais vous faire voir ça un petit peu. Donc là, au niveau du P3, les démarrages sont super bien passés, comme je vous disais la semaine dernière. On a ouvert la structure vendredi, le 26 mars. Ensuite, là, on a tout ouvert cette semaine. On a ouvert lundi complètement. On a ouvert carrément les échelles. On a mis du sol à monter au niveau de 2, au niveau tout en haut, la structure, pour bien qu'ils se baladent partout. Et là, on va faire ensemble, on va mettre les perchoirs ensemble. Les perchoirs, autant pour moi. On va mettre les pesons électroniques qu'il y a. En fait, les pesons électroniques, ils sont reliés à notre ordinateur du bâtiment, la vitouche, qu'on appelle ça. Donc, en fait, comme ça, tous les poussins de... Moi, j'ai programmé l'après-midi qui pèse de 15h à 18h, en fait, qui pèse. Et il va faire la moyenne. Par exemple, s'il y a 100 poussins, il va faire une moyenne sur un plateau et sur l'autre plateau, pareil, identique. Comme ça, ça nous fait une pesée tous les jours. Et au lieu que nous, on les pèse, parce que c'est énormément de temps à passer, ça nous donne l'homogénéité, le poids, le nombre de passages qu'il y a sur le poussins aussi. Le nombre de passages qui vont sur le tablier. Donc, on va les faire ensemble, on va les brancher ensemble et je vous fais avoir un petit peu l'évolution des poussins. Donc, voilà, je vous ai fait voir un petit peu l'évolution des poussins. Vous avez vu la parole, comment ça bouge ? Franchement, c'est impressionnant. Le perchoir, j'ai décherné le perchoir central lundi matin. Aussitôt, il y en avait une trentaine déjà de perchés dessus. Donc, ils se perchent super bien. Et au niveau alimentation, ils mangent, c'est le top. C'est pour ça que je les fais par la chaîne plate. Elle est vide. Donc, là, je suis rendu à trois repas par jour. Il mange à 8h30 le matin, une autre fois à 11h. Et là, ils mangent à 15h30 l'après-midi. Donc, là, ils vont manger dans une minute ou deux. Ils vont manger. Donc, c'est pour ça. Et comme je vous le disais, on a mis les échelles. Ce que j'appelle les échelles, c'est ceci. C'est ceux-là, là. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Vous avez vu les poussins, comment ils montent ? Ils passent d'un niveau du sol en haut. Donc, franchement, c'est très bien. Ils se sont bien habitués. Après, moi, en fait, en cours de l'eau, au démarrage, la pipette centrale, on l'enlève. Parce que je ne veux pas qu'ils s'habituent. En fait, là, c'est juste au démarrage. Bien qu'elle est un peu plus faible, s'ils ne trouvent pas l'eau, s'ils ont du mal à remonter, ils ont au moins de l'eau à manger. Ils ont au moins de l'eau à boire. Donc, ils prennent. Et après, ils arrivent toujours à remonter à force. S'ils consomment de l'eau, ils auront de l'énergie pour aller manger. Donc, en fait, je descends ma pipette. Donc, maintenant, là, on est commencé depuis hier matin, qu'on est commencé à remonter la pipette pendant environ deux heures de temps. Qu'on la remonte le matin quand on fait notre tour. On la remonte entre temps qu'on fasse notre tour pour les habituer vraiment à aller en haut. Parce que la pipette centrale, on va la remonter, on va dire, aller dans 15 jours, ils ne l'auront plus. Donc, là, on a commencé le matin tous les deux pendant deux heures de temps. Et après, fin de semaine, on va le faire le matin à deux heures. Et l'après-midi, on va l'enlever complètement. Pour bien qu'ils comprennent que l'eau ne vient pas d'ici. Que l'eau, il faut qu'il revienne dans la structure, la prendre. Donc, voilà. Franchement, c'est le top. Quand on voit les poussins, comment ils courent, comment ils galopent. Il y a le bruit aussi. Parce que ça, c'est très important. Un poussin qui paille un tout petit peu, c'est que c'est bon signe. Hop, vous avez vu, les chaînes se mettent en route. Ça y est, là, ils vont manger. Donc, ça, c'est pareil. Là, les chaînes, ils ont très bien compris, les poussins, de s'en aller directement de la chaîne. Au point qu'ils restent coincés ici, en fait. Des fois, ça arrive. Le premier lot, on a été embêté avec ça. On les a fait manger plus tard. On avait rempli les gamelles à bloc au démarrage. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas mieux parce que les poussins, la farine déjà colle au fond. Et en fait, quand ils sont plus vieux, ils ne s'habituent pas à la chaîne qui tourne. Donc là, au bout de deux jours, ils étaient arrivés, on commençait à faire tourner les chaînes. Donc, au démarrage, il faut être à deux pour être chaque extrémité. Au chaque extrémité, pour les enlever au cas où. Mais franchement, ils s'enlèvent tout de suite. Je suppose d'aller voir. Je vais... Hop, non, ils s'en vont. En fait, ils s'en vont de la dalle aussitôt. Aussitôt qu'il y en a un, hop, ils s'enlèvent. Ils s'enlèvent avant, ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Donc voilà, franchement, pour l'instant, c'est un lot qui est le top. C'est super bien démarré. Tout, c'est agréable. Pourvu que ça continue comme ça. Donc, au niveau du P3, il y a le top. Donc, comme je vous disais, on va aller mettre les pesons ensemble. Donc, le système de pesons, c'est ce que c'est. En fait, ce que c'est. Hop, donc là, ils ont un numéro. C'est moi, en fait, au niveau de mes... Pour mes repères, en fait, quand je regarde à mon... À la vitouche pour savoir si vraiment il fonctionne bien. Donc, je sais que mon peson 1, c'est celui-ci. Le peson 2, ce sera l'autre qu'on va mettre ensuite. Donc, en fait, ils ont un tableau en aignox. Qui est raccroché au système de peson. Et comme je vous disais, à partir de... C'est 15h30 que ça pèse. À partir de 15h30 jusqu'à 18h, ça pèse. Donc, tous les poussins qui vont monter dessus, ça va donner un poids, ça va enregistrer au niveau de la vitouche. Et ensuite, tous les soirs, ça va me faire un poids moyen au niveau de l'élevage. Au moins, ça nous donne un aperçu pour voir le comportement qu'ils ont. Donc, là, je ne l'ai pas fait plus vite parce que je n'en voyais pas les... Ça ne sert à rien de les mettre aussitôt, les pesons, parce que, voilà, là, vu qu'on les confine au départ et qu'après, ils ont toujours un petit peu de perte de poids quand on les ouvre, même si là, pour moi, ils n'ont pas pas vu de poids. Vu l'évolution et vu le plumage, parce que le plumage aussi, c'est important, ça donne un indice. Là, le plumage est bien... Ils commencent à faire leur plumage de poulettes. Donc, ça veut dire qu'elles sont bien démarrées. Donc, voilà, par rapport à ça. Donc, on va le mettre en place. Donc, on l'accroche là. Ceci. On va le remettre là. Donc, voilà, là, je l'ai mis au plus bas au niveau de la chaîne, parce que, bon, je vais le remonter un tout petit peu suivant qu'il s'est remonté. Hop ! On l'accroche comme ça. Tac ! Donc, là, j'ai pu qu'à... Là, il va se mettre en route. Il va être... Au niveau de la vitouche, il va voir qu'il fonctionne. Vous avez vu le comportement, comment ils sont. Hop ! Là, tout de suite, ils vont dans les mangeoires. Ils mangent, ça monte. Ça regarde. C'est... Voilà. C'est le top. Donc, là, on se trouve au niveau de la vitouche. En fait, c'est notre ordinateur pour la volière. Donc, en fait, là, je ne sais pas si j'ai réussi à avoir. On a tout. Là, c'est notre tableau de bord qu'on arrive le matin ou dans la journée. On a nos températures de... On a quatre sondes dans le bâtiment. Donc, nos températures. Donc, là, moi, je demande une température moyenne de 29. Donc, vous voyez, là, on a 29.9, 28.6. Vu qu'il fait bon dehors, il fait super beau. Donc, il fait chaud. Donc, le température... Le bâtiment se réchauffe. Après, ce qui est important, c'est l'hygrométrie dans le bâtiment. Donc, en hygrométrie, il faut qu'on évite de passer... Il faut qu'on évite de dépasser les 70% d'hygrométrie. Donc, là, on est à 57% d'hygrométrie. Donc, c'est très bien. Et il ne faut pas qu'on descende en dessous de 48-50% d'hygrométrie. Surtout en démarrage. Parce qu'en fait, les poussins, ils vont se déshydrater. Et ça peut les faire... En fait, s'ils se déshydratent, ils vont avoir du mal à les consommer de l'eau. Et ils vont moins consommer en aliment. Donc, voilà. Et après, au niveau de la vitouche, donc, on a le nombre qu'on a aujourd'hui. Bon, attendez. Là, on a le nombre. Donc, on peut rentrer toute la mortalité qu'on a pu avoir. Donc, là, vous voyez, on est rendu à 151 morts en tout sur 30. Donc, ça veut dire qu'on a perdu 0,5% du chetel. Donc, ce qui est très peu. Surtout là, qu'on est rendu. Elles ont 12 jours. Maintenant, on n'a plus de mortalité. Je voyais ce matin, on est mardi. Donc, elles ont 12 jours. Donc, là, il n'y avait qu'une morte ce matin. Et c'était du tri. Ce que j'appelle du tri, c'est une poulette qui a démarré. Mais qu'après, elle a souffert de la concurrence. C'est qu'en fait, elle ne mange plus. Donc, elle maigrit. Donc, voilà. C'est une poulette qu'il faut éliminer. Donc, on a ça. Après, ensuite, on a les consommations d'eau. On a le besoin en air qu'on a. Donc, là, on a besoin de 5300 mètres tubes d'air par heure. Donc, en fait, ça se déclenche tout seul. C'est en fonction, en fait, du poil animal et des besoins. En fait, qu'a besoin une poulette. Donc, en fait, ça, c'est moi qui les ai rentrés au démarrage. La première fois. Donc, là, on a besoin de 5300 mètres cubes pour aujourd'hui. Et demain, en fait, ça augmente un petit peu tous les jours. Vu que la poulette grossisse. Ensuite, on a la consommation d'eau. Donc, c'est pareil. Attendez, je vais vous faire voir. Hop, la consommation d'eau. On l'a par heure et par jour. Donc, vous avez vu. Là, je suppose que vous voyez. On va partir du démarrage. Donc, le premier jour, le 18 mars, quand elles sont arrivées, les poulettes, elles ont consommé 340 litres. En sachant que mes bupées étaient vides. Donc, tant que ça se remplisse, ce circuit, on a consommé à peu près 50 litres. Ensuite, le deuxième jour, on a consommé 363 litres. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on augmente, tous les jours, tous les jours, on a presque le deuxième jour, entre le premier jour et le deuxième jour, on a presque doublé le volume. Et après, au fur et à mesure, on augmente à près de 100 litres. Et maintenant, ça diminue. Ça n'augmente pas de 100 litres tous les jours. Mais voilà. Vous voyez, on a commencé à 1135 litres. Et aujourd'hui, on est à 726 litres. En sachant qu'on n'est que l'après-midi. Là, on va consommer jusqu'à minuit. Ce soir, parce que là, en lumière, on est en 4-2. Ce que j'appelle en 4-2, on est 4 heures de lumière, 2 heures de nuit. 4 heures de lumière, 2 heures de nuit. Donc ça, ça va durer jusqu'au bout du 14e jour, donc jusqu'à jeudi. Je ne me trompe pas. Et vendredi, je vais passer à 16 heures de lumière. Au lieu de... Là, je suis à 16 heures de lumière. Mais là, ça sera en 16 heures de lumière en continu. Donc je vais faire du 2 heures du matin, 18 heures le soir. Ça va être allumé. Et après, hop, la nuit. Et ça, ça va être pendant une semaine. Et ensuite, je vais repasser de... Je vais diminuer de 2 heures toutes les semaines pour avoir un plat, ce que j'appelle un plat, de lumière à 8 heures. Ou non, 9 heures pour celle-ci. Pour cette souche-là, je vais passer à 9 heures de lumière. Donc 9 heures, ça veut dire que j'allumerai à 8 heures le matin. Et ça s'éteindra le soir à 17 heures. Donc voilà. Et ça, ça va en fait... Par contre, quand ça s'éteint, ça, je vous ferai le voir en cours de l'eau. Je mets en diminution, comme moi aussi en diminution. En fait, ça s'éteint au fur et à mesure. La luminosité baisse au fur et à mesure. Pour bien qu'elle comprenne que quand ça commence à baisser, hop, il faut qu'elle se perche. Il y a toujours une consigne de température aussi. Donc la température, l'âge de baisse d'un demi degré en environ tous les 4 jours que je vais baisser maintenant. Donc pour atteindre un plat, on va dire à 40 jours à 21 degrés. Mais en fait, après, ça dépend du temps aussi qu'on a dehors. Si on a un temps très humide et froid aussi, donc on est obligé de chauffer. Et venteux. Si on a un temps avec beaucoup de vent, on est obligé de chauffer. Parce qu'il y a toujours des courants d'air dans les bâtiments. Donc on est obligé de chauffer un peu plus dur. Pour voir que les poules aient froid et surtout en démarrage. Quand ils font leur plumage, ils perdent leurs plumes. Donc il ne faut pas caser froid sur cette période-là. Parce que là, ça peut être un risque soit d'étouffement, soit de mortalité. Parce qu'ils vont moins manger, ils vont moins s'alimenter. Donc ils vont maigrir. Donc après, ça va faire du tri et de la mortalité à la fin. Donc c'est une perte de poulettes à la fin et une perte de la fin. On se retrouve devant le P1. On est jeudi après-midi avec un super soleil qui cogne énormément pour un 1er avril. Franchement, ça cogne énormément. Là, il fait plus de 26 degrés, je crois qu'il fait. Donc voilà, ça cogne énormément. Donc au niveau du P1, les poussins, ils ont 6 jours. Franchement, la première partie, les Lomanes, qu'on a reçu 13 000, ça se super bien démarré. On a très peu de mortalité. Après, c'est plus ce qui m'embête, c'est plus cela du fond, les Noirences. En Noirences, on a de la perte. On a de la perte de poussins. Donc surtout dans la Noirences, les ISA, on n'a pas trop de pertes. Mais dans les Noirences, on a un peu de pertes. Donc ça m'embête un peu. Donc je vais rappeler le groupement pour savoir un petit peu s'il pouvait recharger ou pas. Parce qu'on a eu énormément de pertes en poussins. On est rendu à presque 3% de pertes. Donc sur le nombre, sur 3060, ça ne fait pas beaucoup de poussins de perdus. Mais on va dire par là, pour 3%, ça fait énorme. Parce que si vous voulez par là, pour comparer comme les Lomanes où je suis actuellement, et là, on n'est qu'à 0,5% de pertes. Et dans la volière, je ne sais pas si au début de la vidéo, quand j'en parle de la volière, on n'est même pas à 0,5% aussi en mortalité. Donc c'est la preuve que c'est un peu moins bien démarré. Après, ça, des fois, ça peut être dû au fait, je pense, que le poussin était un peu plus petit. Pourtant, on l'est trouvé vigoureux. Après, il y a une chose, c'est la première fois aussi qu'on démarre dans le P1, comme ça, avec une séparation, un aussi petit parc au fond. D'habitude, nos petits parcs sont souvent au début du bâtiment. Et là, on l'a mis au fond, parce que c'est dans l'ordre de départ que ça partira quand on appartira les pipettes. On l'avait mis au fond, et en fait, après réflexion, et pourquoi on s'est dit, pourquoi tout ça, que ça ne va pas ? Pourquoi les poussins ne grossissent pas ? En fait, on s'est rendu compte que la pipette, elle va à peine au bout. Les pipettes vont à peine au bout, on arrête à 5, on arrête presque à plus de 5 mètres du bout. Donc les poussins qui étaient au bout, les premiers jours, il faut savoir que si un poussin, en une heure ou deux, il ne consomme pas d'aliments ni d'eau, il va se déshydrater, donc il ne va pas réussir à se déplacer. Donc au bout de 2-3 jours après, il va y avoir de la mortalité. Donc je pense que c'est dû à ça. Je ne sais pas trop. Je ne me suis posé plusieurs questions. On a eu un petit peu de coxidiose aussi. J'en parlais au niveau du vaccin, donc même s'ils sont vaccinés, ça peut arriver. Donc là, on a eu un petit peu de coxidiose, sauf qu'ils étaient dans l'œuf. S'ils ont fait des prévélements dans les œufs du même parquet. Et ils se sont rendus compte que dans l'œuf, il y avait de la coxidiose. Comme ça. Donc là, pour éviter qu'il y avait trop de mortalité, moi, j'ai rajouté des petites assiettes d'eau encore en plus par rapport au béquet, au niveau des pipettes. Donc j'ai rajouté des petites assiettes d'eau comme ça. Là, ils ne sont pas très propres parce qu'on est jeudi après-midi. Donc je les ai mis lundi. On les nettoie tous les jours, mais il y a toujours un peu de copeaux qui revient dedans. Donc j'en ai mis une dizaine, comme ça, éparpillé un peu partout, en droite à gauche, mais pour bien qu'ils s'habituent. Pour bien qu'un peu plus faible, ils aillent boire. Mais là, voilà, maintenant on va dire le tri s'est fait. Le poussin était un peu plus petit que les autres, mais ça bouge bien maintenant. Quand vous voyez là, vous avez vu comment ça bouge ? C'est pas mal. C'est pas mal quand même, mais bon, il y a un peu de mentalité. Donc voilà, on va voir. Après, là on voit qu'ils commencent à bouger partout. Le copeau, franchement, il n'en mange pas. C'est le top. Au niveau du chauffage, on est toujours à une trentaine de degrés, là qu'on demande en consigne. Ce que j'avais oublié de préciser par rapport au lot du P1, c'est que c'est un lot bio. Nous, ça ne nous change rien. C'est juste l'aliment qui nous change. Voilà, c'est juste que c'est l'aliment, c'est de l'aliment bio. Nous, on n'a rien de plus à faire. On a juste, si par exemple, il y avait un problème sanitaire ou autre, on n'aurait pas le droit qu'il y ait un antibiotique au lieu de trois. Ça veut dire que si on en utilise un, l'éleveur, après en pondeuse, il n'aurait plus le droit d'utiliser que deux antibiotiques. Donc voilà. Après, c'est très rare qu'on en utilise. Après, moi, ce que je trouve en bio, ce qui est plus dur à réussir, c'est l'élevage. Parce qu'en fait, l'aliment, il est un peu moins riche. Voilà, ce n'est pas pour critiquer ou autre le bio. Voilà, je ne suis pas contre. Mais c'est juste qu'on a plus de mal. L'aliment est un peu moins riche, donc les poussins ont un peu plus de mal à venir. Donc on est souvent obligé de booster un peu en aliments. Donc remettre un peu plus de vitamines, travailler beaucoup avec des produits à la base de plantes. Et voilà, ça serait bien. Donc voilà, par rapport à ça, après, au niveau de ce lot-là, il n'y a rien de plus. Maintenant, il n'y a plus qu'on va le suivre tranquillement. Après, comme disait la Loman, c'est le top, ça a bien démarré. Il faut que ça continue. Donc voilà, pour cette semaine, s'il y a un petit truc qu'on a fait cette semaine, une petite chose, ce n'était pas une petite chose, on a eu le départ des poulettes dans le P4. On partit en cage, je rappelle, c'est le bâtiment en cage. Ça partit dans la nuit de dimanche-lundi, dans lundi à mardi, ça partit en trois nuits de rang. Donc des petites nuits, mais ça, c'est autre chose, c'est une parenthèse, c'est pas grave. Donc là, le bâtiment, il est vide. J'ai vidé les tapis de fiante, j'ai juste eu un petit souci au niveau des tapis de fiante, ça a coupé. Il y a un tapis qui a coupé. Donc là, c'est un peu la galère, il va falloir qu'on le répare et tout. Mais voilà, c'est des risques parfois qu'il peut y avoir. Donc on va réparer ça et c'est un bâtiment qu'on va repréparer d'ici... On est le premier, on remplit le 17, 17 ou 24 avril, je crois. Donc on a un peu de temps, mais il y a quelques réparations à faire, tout. Donc voilà. Parce que le P4, on va le remplir en même temps que le P2 au niveau des cages. Donc voilà. Ce sera tout pour cette semaine. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner et à partager. Allez, ciao !